Bonjour à tous, propos extraordinairement graves de Macron dans le Parisien qui veut emmerder, désolé, les Français non vaccinés, sachant que le statut de vacciné est très précaire, très peu durable, c'est tous les trois mois que ça doit être renouvelé et qu'il ne les considère plus comme citoyens. On en a parlé sur ces news, j'y étais, vous verrez, et d'autres choses, et de plein de choses, du pass vaccinal, du débat de fond, de tout ça, de la suite. Ensuite, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires, j'étais évidemment face à des adorateurs du pass vaccinal, même si les propos de Macron ont choqué bien au-delà des personnes qui sont les cibles directes, et je pense qu'il a fait une erreur magistrale, même s'il y a des arrière-pensées politiciennes, bien évidemment, mais on en reparle dans cette émission, justement. Je crois que là, ça doit quand même mobiliser tout le monde, vacciné ou pas. Je crois qu'il y a des gens qui ont été d'un coup réveillés, ça, c'est certain, c'est l'aspect très positif de cette affaire, évidemment. Alors, vous savez que je vous attends ce samedi 8 janvier, c'est l'Union sacrée, c'est la manifestation mondiale, historique, c'est très important. Rendez-vous à 14h Paris, place du Palais-Royal, même venez plus tôt si vous pouvez, parce que je crois qu'il y aura bien plus de monde que le 17 juillet. Alors, il y a une page Facebook pour organiser le covoiturage, partout en France, elle est en lien sous la vidéo en description pour vous aider. Vous pouvez également contacter vos référents départementaux des Patriotes, dans votre département, très important. Et je vous attends dans d'autres manifestations qui sont organisées, le lien est sur les-patriotes.fr en première page. Bravo à nos référents départementaux, militants, bénévoles, adhérents des Patriotes qui organisent tout ça depuis des mois. Ils sont formidables, vous êtes tous formidables. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on va vers les 300 000 à toute vitesse, on doit grimper encore plus vite. Voilà, un clic, hop, vous êtes abonné, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, c'est plus facile pour vous. Je compte sur vous, et je compte sur vous aussi beaucoup là-dessus. Le 8 janvier coûte extrêmement cher, le 8 janvier nécessite beaucoup de bonne volonté, de bénévoles, de gens qui sont dans cette grande, très 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 grande, plus en plus grande famille patriote, d'amoureux de la liberté, de la souveraineté, de la dignité, de l'humanité, de la France, qui défendent les générations qui viennent, les enfants. C'est tout ça nos valeurs, c'est tout ça nos combats, et c'est quand même magnifique. Et on se bouge. Alors moi je vous attends, ne restez pas dans votre coin, vous ne dites pas Macron m'a insulté, on ne peut rien faire. Non, on peut faire beaucoup justement. Et il a fait une grosse erreur, il a réveillé des gens. Alors venez, c'est le moment de venir dans cette dynamique orange de libération nationale avec cette carte orange de Patriote. Le lien pour adhérer au Patriote ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est en lien sous la vidéo en description, il est également en lien en commentaire épinglé, il est également en lien en fin de vidéo en cliquant là ou là directement sur l'écran. Pensez-y maintenant ou dans quelques minutes en fin de vidéo, je vous attends. Il y a un autre lien sous la vidéo en description, c'est pour faire un don de soutien au Patriote, pour financer notamment le 8 janvier et tout le reste, qui coûte une fortune sachant qu'on n'a pas un centime de subvention publique, ni de l'État, ni des banques bien sûr. On est tout contre l'oligarchie, contre l'opposition contrôlée. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux deux tiers, aux deux tiers pour vous, pensez-y. Alors bravo à ceux qui vont nous aider par un don, selon vos moyens, maintenant ou dans quelques minutes, aux Patriotes, ou qui vont reprendre leur adhésion annuelle, bienvenue également à ceux qui vont nous rejoindre maintenant ou dans quelques minutes, pensez-y. Allez, bonne vidéo, vive la France. Florian Philippot, bonjour. Merci d'être avec nous, président des Patriotes. Emmanuel Macron vous emmerde ? Manifestement, mais on va en reparler. On va en reparler, mais c'était pour avoir une première réaction là-dessus. Vous le vivez comment ? Comment je le vis ? Oh, ça ne m'a pas empêché de dormir, mais je trouve ça extrêmement problématique, triste pour la fonction, triste pour la France, et extrêmement choquant, problématique et inadmissible de la part d'un président de la République. Florian Philippot ? Moi, je suis toujours frappé de voir des macronistes, quand des éminences scientifiques parlent, dire que c'est tout de suite irresponsable. Ça, c'est votre mot, le même mot d'ailleurs qu'Emmanuel Macron dans son interview. Écoutez, M. Raoult, il sait un peu plus que vous de quoi il parle. C'est beaucoup trompé. Pas tant que ça. Ah, beaucoup quand même. Bah non, pas tant que ça. On peut revenir sur eux-mêmes les déclarations que vous venez de faire. C'est pas vrai. Hydroxychloroquine, plein de choses. Hydroxychloroquine, vous n'avez toujours rien prouvé. On va pas revenir sur ce débat. Je suis d'accord avec vous. On va pas revenir sur ce débat. Parlons de ce qu'il a dit là. Parlons de ce qu'il a dit là. On a 300 000 cas hier. Donc, excusez-moi, mais c'était pas la promesse qui nous était faite avec le vaccin. On a 4 000 personnes en réanimation, 300 morts hier. C'était le même chiffre. Il y a un an, il y avait 0% de vaccinés. Sur le nouveau variant Omicron, qui, Dieu merci, semble bien moins grave que les précédents, vous avez Raoul qui développe dans la même vidéo, je l'ai regardé en intégralité, elle est très intéressante. Il dit, allez, lui, il pose encore du point de vue de l'hypothèse. L'hypothèse que les vaccins transforment les anticorps neutralisants en anticorps facilitants sur Omicron. Ce qui fait que vous avez une proportion de vaccinés plus importante parmi les contaminés à Omicron que de non-vaccinés. Ce que confirme déjà, lui, le professeur Claverie, que vous avez eu, je crois, en duplex, qui est un virologue. Il dit, attention... Il est contesté aussi, il faut dire des choses. Je ne sais pas si il est contesté, il est contesté depuis qu'il a vu ça. Vous avez vu les réactions que ça a provoquées, cette interview. Il est contesté parce qu'il a remis en cause la Doxa, mais de point de vue de sa carrière, il n'est pas contesté. C'est un grand virologue. Et il faut juste l'écouter. Voilà, s'il y a un débat, moi j'ai toujours été pour la liberté vaccinale, je pense qu'il faut arrêter... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le professeur Raoult, juste sur cette phrase qu'on cite et qu'on a mis en bando quand il dit, aucun contrôle, il n'y a aucun contrôle de l'épidémie par les vaccins ? Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. On nous dit... C'est pas une évidence, parce que j'en avais vous dit non. Reprenez les clips gouvernementaux d'il y a six mois, le vaccin c'est la liberté, etc. Aujourd'hui, on nous dit, il faut remettre le masque à l'extérieur, il y a 300 000 cas par jour, il y a 300 morts, il y a 4000 personnes en réanimation, etc. Ce n'est pas 80% de nos concitoyens qui étaient vaccinés. Vous pensez qu'on serait à quel niveau de comptabilité ? Vous pensez qu'on serait à combien ? Alors ça voudrait dire qu'on serait à 4000 morts par jour ? Mais enfin, c'est pas crédible. L'an dernier, nous avions 0% de vaccinés et nous avions le même nombre de personnes en réanimation. Parce qu'on ne serait pas là pour compter nos morts. Écoutez, moi je pense que, et j'ai bien apprécié ce qu'a dit le professeur Raoult aussi sur les enfants, en disant que la vaccination n'est pas recommandée pour les enfants, et ça c'est grave ce que vous êtes en train de faire. De pousser, y compris par un pass vaccinal maintenant, ce sera pour les plus de 16 ans, si c'est bien compris, et sanitaire pour les plus de 12 ans, ça n'est pas responsable et on risque demain de graves scandales sanitaires. On va continuer à en parler. Non, c'est pas grave de dire ça. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas ce principe d'obligation vaccinale. La Suisse non plus, etc. Sur aucun vaccin, ce sont des choix effectivement politiques. Sur la part des non-vaccinés, vous mentez. Alors, il y a un effet nuage de Tchernobyl en France, parce que partout dans le monde, ce n'est pas du tout ces chiffres-là, c'est 20% dans les hôpitaux, ou 25%. Et par ailleurs, vous comptez maintenant dans non-vaccinés, on le sait, les doubles vaccinés qui ne sont pas à leur troisième dose, parce que l'autre problème de ce vaccin, c'est qu'il faut se réinjecter tous les trois mois. Ce qui n'est pas un gage. Je les écoute, les soignants, et ils aimeraient surtout qu'on arrête. Ils aimeraient que vous arrêtiez de fermer des lits, surtout les soignants. Non, ils ne nous disent pas ça. Si, si, ils nous disent beaucoup ça, moi. Moi, ils me disent beaucoup, moi, les soignants, ils me disent, on aimerait de la considération, on aimerait plus de recrutement, on aimerait plus de considération, des meilleurs salaires, et qu'on arrête de fermer des lits. Pour revenir sur ce que dit Didier Raoult, la vaccination, c'est un choix politique et non pas un choix radical. L'obligation vaccinale, c'est très important de bien préciser qu'il dit ça, mais ce qui est après encore plus intéressant, je trouve, quand il dit, ce sont des tentations qu'on a déjà vues dans le passé, d'imposer une vision du monde et de déconnecter les faits de ses opinions. Je pense que c'est très vrai, ça s'appelle le totalitarisme. Et M. Macron, par ses propos, on en reparlera tout à l'heure, est totalement dans cette vision-là. Et ça mène à des choses extrêmement dangereuses. Je cite ce matin Alice Desbiol, vous direz aussi qu'elle est irresponsable, c'est une épidémiologiste qui était sur Europe 1 ce matin, et qui dit, on a basculé de la médecine à la morale. Et c'est extrêmement dangereux. C'est énervieux, vous avez l'air en désaccord avec ce que dit Florian Philippot. Je suis complètement en désaccord, mais parler de totalitarisme alors qu'on essaye de protéger les gens, en fait, c'est extrêmement grave. On peut concevoir, effectivement, que ce soit un choix politique, et au Parti Socialiste, nous étions pour l'obligation vaccinale. Et c'est ni plus ni moins ce qu'on est en train de faire avec le pass vaccinal, donc simplement qu'il n'est pas assumé. Donc autant aller jusqu'au bout et obliger les gens à se vacciner. Il y a déjà un certain nombre de vaccins obligatoires qui existent en France. Voilà, on a pris cette décision-là, qui n'est pas une décision qui est prise uniquement sous le giron politique, qui est concertée avec les scientifiques, avec le Conseil scientifique, qui sont des gens reconnus dans leurs compétences. Et donc le politique croise le médical, prenne des décisions pour protéger la population, de la même manière que vous avez des médicaments qui réservent un certain nombre de symptômes. Je veux dire, ça s'appelle la santé, le soin, la protection des Français, donc oui, c'est un choix politique, et c'est un choix qu'il faut assumer. J'entends votre position, mais pourquoi vous ne faites pas de bilan sur les choix qui ont été pris depuis un an et demi ? Je fais le même bilan que vous, au public, et sur la fermeture des lits. Nous en sommes aujourd'hui à nous dire qu'il faut remettre le masque à l'extérieur, qu'il faut peut-être fermer les écoles, qu'il faut refaire peut-être des confinements, y compris dans les pays européens, qui ont des passes sanitaires depuis des mois, qui sont en confinement, et qui ont pourtant fait le choix du pass sanitaire et du tout vaccinal, comme vous le faites, et faites un bilan. Le professeur Raoult a raison de le faire, le bilan. Par ailleurs, on impose une espèce de doxa morale, moralisatrice, moralisante aux Français, très grave, où on leur dit que vous êtes de mauvais citoyens, voire que vous n'êtes... Sans vous éviter dans un instant, Ludovic Thoreau, et ensuite on reprend Florin Philippot. Moi, je trouve très touchant le témoignage de cet homme en pleurs. Il révèle que le pays va vraiment mal. Moi, des gens qui m'écrivent, ou que je vois tous les samedis dans la rue en pleurs, des infirmières, des restaurateurs, des étudiants, des retraités en pleurs, qui tombent dans mes bras, mais que je ne voyais pas il y a deux ans quand je faisais des manifestations politiques. J'en ai de plus en plus. Le pays va très mal. Le pays est brutalisé par ce gouvernement. Martyrisé. On monte, on fait monter le niveau... Laissez-moi parler, vous répondrez après, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. On fait monter le niveau de haine. Regardez la tribune publiée dans le journal du dimanche dernier. Faut-il continuer à soigner les non-vaccinés ? Reprise en boucle sur certaines chaînes, etc. Des débats, comme si c'était normal de débattre de ça. Est-ce qu'on va laisser crever 6 millions de Français ? Sachant que tout vacciné est un futur non-vacciné. Ça dépend du nombre de doses auxquelles vous en êtes. Attention, ce statut est mouvant et précaire. Eh bien, évidemment que ça crée de l'angoisse, ça crée de la tension, des divisions, ça même, jusqu'au sein des familles. Des tensions à l'école. On pense aux enseignants qui reçoivent honnêtement un protocole la veille par le Parisien, un article payant. Enfin, moi, fils d'instituteur, je trouve ça hyper choquant. Vraiment inadmissible. C'est un manque de respect pour les personnels enseignants dramatiques. Mais pensons aussi aux gamins qui ont le masque toute la journée à l'école depuis quoi, un an maintenant ? Maintenant, on leur met même à l'extérieur ou dans des lieux publics pour les gamins de plus de 6 ans. Alors, vous avez plein de professeurs comme et plein de médecins qui vous disent que ça ne sert absolument à rien. C'est inhumain de leur faire ça. Certains n'ont pas vu la bouche de leur institutrice depuis le début de leur scolarité. Ou le visage en entier de l'instituteur. Ou le visage, avec tous les problèmes que ça pose. Les pédopsychiatres alertent. Les orthophonistes alertent. On s'en fiche. On va écouter. Vous ne pouvez pas brutaliser. Enfin, vous, personnellement, ce n'est pas vous. Mais votre majorité, votre gouvernement, et ce président de la République, qui ne l'est plus depuis ses propos d'hier, ne peut pas brutaliser, martiriser son... Mais c'est des décisions. Il parle des décisions. Il ne parle pas de l'épidémie. Je vous prends juste un exemple. Attendez, attendez. Je voudrais qu'on... Docteur Martin Pérez. Aller vivre en Suède ou en Floride. Ils vivent très tranquillement. Vous vous moquez de moi quand je prenais l'exemple suédois il y a un an ou six mois. Depuis six mois, ils n'ont quasiment pas un mort. Ils vivent très normalement, très bien. Moi, j'étais en Floride pendant des jours. Et c'est vrai que là-bas... Ils n'ont pas de masque. C'est totalement un autre état d'esprit. C'est-à-dire que le masque, c'est si on veut, c'est où on veut, c'est si on veut. Et il faut dire que les résultats ne sont pas forcément plus dramatiques que chez nous. Ils ne sont pas meilleurs même. Non, ils ne sont pas meilleurs. En Suède, c'est de la Floride. En Floride, c'est à peu près équivalent. Mais simplement, il n'y a pas ce stress qu'on a ici. Parce que là-bas, ils vivent français. Non, ils ne sont pas tous vaccinés. Docteur Martin Pérez, est-ce qu'on oublie un peu... Ils sont en dessous de la France. Dans tout ça et dans toute cette décision. Et ces décisions qu'on prend depuis deux ans. Oui, je suis d'accord avec ça. Les médecins de santé publique, ils voient la santé publique. Leur objectif, c'est qu'il y ait le moins de malades, le moins de morts, le moins de problèmes. En réalité, cette pandémie qui dure depuis deux ans, elle impacte bien plus que la santé publique. Elle impacte la psychologie des gens. Elle impacte l'économie. Elle impacte les personnes âgées, l'isolement des personnes âgées. Et je trouve qu'aujourd'hui, surtout parce qu'il y a une nouvelle vague qui arrive avec un virus bien moins inquiétant, je pense qu'il faut vraiment intégrer toutes ces données pour gérer l'épidémie. Mais c'est vrai que les gens qui prennent les décisions actuelles, ce sont des gens qui sont obsédés par ces questions de santé publique, qui ont très peur que l'hôpital craque, qu'il n'y ait pas de place en réanimation. On sait que l'hôpital ne va pas bien depuis des années. Et donc, on prend des mesures qui sont complètement dingues. Par exemple, je voudrais revenir sur le pass sanitaire, et le pass vaccinal. Ça fait plusieurs mois qu'on a ce pass sanitaire. Ça n'a pas empêché ce pass sanitaire d'avoir aujourd'hui une vague très importante d'Omicron. Et aujourd'hui, on veut mettre ce pass vaccinal. Je pense qu'il faudrait travailler d'une autre manière, beaucoup moins angoissante et beaucoup moins coercitive sans doute, en incitant les gens à se faire vacciner. Moi, je suis vaccinée trois fois et je recommande à tous mes amis de le faire. Mais arrêtez ces fameuses histoires de pass parce que je trouve que ça divise le pays. C'est extrêmement anxiogène. Et ça crée une situation de tension invraisemblable, comme le racontait le mari de cette enseignante. Et je trouve que c'est contre-productif. Au final, je pense qu'il faut trouver des manières d'inciter la population, qui est déjà d'ailleurs très largement vaccinée. On a eu le pass sanitaire. On a eu une vaccination massive de la population. Et ça n'a pas empêché ce nouveau variant d'émerger et de toucher en boulot à nouveau avec des mesures qui sont parfois contre-productives. Jean-Tavier vous pose une question, docteur Marchupérez. Je voudrais quand même vous interpeller. Je voudrais quand même vous interpeller, parce que vous semblez dire qu'aujourd'hui, ni le pass sanitaire, ni le pass vaccinal n'ont aujourd'hui au fond d'intérêt. Et je crois que vous vous trompez profondément. Elle dit qu'il n'empêche pas la contamination puisqu'on est à quasiment 300 000 par jour. Elle dit qu'en réalité, il n'aurait pas fallu les mettre en place. Il aurait fallu... Non, c'est pas ça. Encore une fois, je me permets de vous dire que c'est le seul moyen qu'on ait trouvé, mais partout dans le monde, ce n'est pas qu'en France, pour inciter à la vaccination. C'est totalement faux. C'est un mensonge et honté. Il y a énormément de pays qui n'ont aucun pass. C'est faux. sur le fait qu'on va mettre en place ce pass sanitaire. Un mois après, c'est 12 millions de personnes qui sont vaccinées. Regardons les résultats. Les résultats. La transmission explose. On nous dit... Écoutez, vous faites le bilan. Et vous faites croire qu'il y a des passes dans le monde entier. C'est un mensonge. Sur le pass vaccinal, c'est deux fois plus de personnes qui se font aujourd'hui vacciner. Et c'est quoi le but ? Mais c'est quoi le but ? Quand le but de santé publique n'est pas là, c'est de faire du bénéfice pour Pfizer ? C'est quoi le but ? C'est de refourguer des doses que vous avez déjà achetées. Là, le professeur Clavry a raison. Et le pass sanitaire, c'est une incitation à la vaccination. Pourquoi l'Union Européenne a acheté 6 milliards de doses déjà ? On n'a pas trouvé d'autres moyens plus efficaces... Vous vous trompez ? Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont trouvé d'autres moyens bien plus respectifs. Pourquoi l'Union Européenne a acheté 6 milliards de doses ? On ne va pas discuter des heures et des heures sur l'efficacité de la vaccination. On est tous d'accord. La vaccination est efficace. Est efficace sur les formes graves et n'empêche pas la transmission du virus. La phrase, il ne faut pas la couper non plus. Ce qu'on reproche, c'est qu'on la coupe aussi. Oui, mais entre la balance, bénéfices et risques, on est nettement au-dessus. Point final, médicalement. Ça dépend des âges. Ça dépend des âges, docteur. Je suis assez d'accord avec Florin Philippot. Attention à ça. Mais je vous parle de... On sait très bien comment ça... Florin Philippot, un mot. Bon, les tests, ça a coûté rien que pour le mois de décembre à la France, un milliard d'euros. Un milliard d'euros. Donc, c'est bien de dire, comme ça, il faut faire plein de tests. Quel est le but ? Quelle est la stratégie ? Quel est l'impact ? Puisque hier, on était le troisième pays au monde avec le plus d'infections par habitant. Donc, si vous voulez, si le résultat est nul, il faut revoir en cause la stratégie. Ça coûte très cher. Combien de lits à l'hôpital vous auriez pu rouvrir les personnels embauchés et notamment réintégrer les personnels suspendus avec ce milliard d'euros du mois de décembre. Le but, c'est quand même qu'il y ait un hôpital qui tienne la route. J'imagine que vous savez... Parce que le but, c'est pas de fermer des lits. D'être en réanimation pour cause de Covid et les douleurs... Justement, donner des moyens à l'hôpital. Le but, c'est pas d'amener les gens, justement. Donc, on fait quoi ? On ferme tous les lits ? On ferme tous les lits ? Non, on ne ferme pas tous les lits. C'est quoi votre raisonnement ? On incite à la vaccination pour éviter les formes graves. On ne ferme pas les lits, comme vous le faites. 5 700 fermés l'an dernier en pleine épidémie. Et 85% des personnes qui sont aujourd'hui en réanimation, les 3 600 personnes et les 20 000 personnes qui sont hospitalisées, 85%, c'est des non-vaccinés. Ou double-vaccinés. Donc, à un moment donné... Ce que vous appelez non-vaccinés, ce sont aussi les doubles-vaccinés. Bien sûr que si, bien sûr que si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Même M. Véran le dit. Soyez en responsabilité. Je suis beaucoup plus en responsabilité. 5 000 000 de non-vaccinés en réanimation ou en hospitalisation. Franchement, notre système de santé, il ne le supportera pas ça. Surtout si vous fermez des hôpitaux et des services en permanence. Effectivement, il ne le supportera pas. Justement pour que ces gens aient réanimation et éviter qu'ils se fassent vacciner. Monsieur, votre politique ne fonctionne pas. Votre bilan est catastrophique. Vous avez par ailleurs divisé le pays. Vous avez brutalisé le pays. Vous avez démoralisé le pays. Et vous avez une situation sanitaire qui n'est pas bonne. Donc faites un peu votre autocritique. Ça n'est pas bon. Par ailleurs, quand est-ce qu'on va sortir de cette folie ? Parce que madame disait la troisième, la quatrième. Oui, la quatrième. Si, si. Israël, effectivement, avait quelques doutes la semaine dernière. Il a confirmé il y a deux jours que la quatrième, ça y est. C'était parti pour l'instant les soignants et les plus de 60 ans. C'est ce qu'ils ont fait à chaque fois. Puis ensuite, ils imposent à toute la population. Et on va faire quoi ? Il y a des doses tous les trois mois pour aller prendre son train ou son café assis. Pas debout, effectivement. Allez, on va faire une pause. On va reparler de tout ça dans un instant. On fait une pause. À un moment donné, de nommer les choses, de dire les choses. Je ne suis pas d'accord. Florent et Philippot. Alors, honnêtement, sur la forme pure, c'est extrêmement grossier. Ce n'est pas du tout le niveau de langage qu'on attend d'un président de la République. Pour moi, ça compte. Oui, ça compte. Deux, sur le fond, on est entre l'indignité. Parce qu'effectivement, le président de la République est garant, plus que tout autre, de l'unité nationale. Il n'est pas là pour créer la guerre civile. Ou alors, il y a un énorme problème. Est-ce qu'on ne peut pas dire... Ou alors, on est... Attendez, attendez. Je ne vous ai pas coupé. Et décrire les situations. On est entre soit la folie, la brutalité et l'indignité. Dans tous les cas, il y a un énorme problème. Dans tous les cas, il n'a plus sa place. Pour moi, il n'est plus président. Si tant est qu'il l'ait été, je veux dire symboliquement, il n'est plus président de la République après ce genre de propos. Parce que c'est inédit. C'est du jamais vu. Il y a même un propos, je vais vous dire, plus grave, un tout petit peu plus loin dans l'interview, où il dit que les non-vaccinés sont des irresponsables qui ne sont plus des citoyens. Mesurer la gravité de ce que ça veut dire. S'ils ne sont plus des citoyens, ils sont quoi ? Des bêtes ? Des animaux ? Des esclaves ? Dans l'Antiquité, quand on n'était pas citoyen, on était esclaves. En tout cas, ils n'ont plus de droits, donc. Alors qu'ils respectent effectivement la loi, en plus. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ah ben si, ça veut dire ça. Les mots sont importants, écoutez. Tout ne s'est pas relatif. Les mots ont une importance, surtout quand ils sortent de la bouche du chef de l'État. Je fais une petite parenthèse très courte, et juste ce genre d'interview, on sait qu'elle est relue par l'Elysée, elle est relue par l'Elysée, donc chaque mot a été posé. Alors imaginez le signal que s'est lancé aux gens, quand on dit qu'il y a une partie de vos compatriotes qui ne sont plus des citoyens. C'est un signal de brutalité possible qui est donné. Vous pouvez, vous avez le droit de les maltraiter, puisque de toute façon, ils ne font plus partie de la communauté citoyenne et nationale française. D'ailleurs, le même, au passage, président Macron, qui en 2016 était contre la déchéance de nationalité pour les poseurs de bombes et les assassins terroristes, au prétexte qu'il ne fallait pas les exclure de la communauté nationale. Donc il préfère exclure des gens qui respectent la loi, aujourd'hui, à plusieurs millions, plutôt que des assassins terroristes. Je ne suis pas sûr de la comparaison. Lui, il l'a fait. Oui, d'accord. Sa position est quand même assez flagrante. C'est un peu le grand écart. Oui, mais c'est le grand écart chez lui, pas chez moi. Et si vous voulez, sur ça, je voulais quand même préciser que ça concerne tout le monde. Pas que les 5 ou 6 millions d'actuels adultes non vaccinés. Le statut de vacciné est précaire. Il dure trois mois, puisqu'il est administrativement dépendant de votre nouvelle dose. Le 15 décembre, 400 000 Français de plus de 65 ans ont rebasculé dans la situation administrative de non vaccinés, alors qu'ils avaient deux doses, parce qu'ils ont refusé de faire la troisième. J'entends le réponse, et c'est l'inervieux. Donc ça concerne toute la communauté nationale. Je m'excuse de vous, mais ce que veut dire le Président par là, c'est qu'il y a une responsabilité collective des Françaises et des Français. Je suis sûr que vous ne questionnez pas ça au fond de vous-même. Mais bien sûr que si. Non, je ne pense pas. On a demandé aux Françaises et aux Français de se faire vacciner pour qu'on puisse sortir de cette épidémie. Aujourd'hui, c'est plus de 9 Français sur 10. Ça ne sert à rien d'avoir une politique de bouc émissaire. La situation n'est pas liée au non vacciné, vous le savez très bien. Mais pourquoi on leur demande de se faire vacciner ? À Gibraltar, il y a 100% de vaccinés et il y a une explosion de l'épidémie. Aujourd'hui, il y a des reports des opérations. Parce que vous avez fermé des lits, monsieur. Non, mais ça, on ne va pas repartir. On va rester sur les mots du Président. Restons sur les mots du Président. La politique du bouc émissaire, elle est très lourde et très grave de conséquences. Elle est embolisée par les non vaccinés. Et à un moment donné, si on ne peut pas dire les choses... Il faut faire quoi ? Les tuer ? Il faut les tuer ? Il faut les tuer ? Il faut les tuer ? S'ils ne sont plus citoyens ? S'ils ne servent à rien ? C'est à un moment donné d'appeler à la responsabilité. On va donner la parole à Céline Hervieux. Quelle est la prochaine étape ? Quelle est la prochaine étape ? On va faire peser les contraintes sur les non vaccinés. Parce que c'est eux aujourd'hui qui ont volé les statistiques. Quelle est la prochaine étape ? Attendez, attendez, un instant. Jean Terlier, puisque vous êtes député, vous aussi, vous êtes d'accord pour emmerder les non vaccinés ? Mais écoutez, je crois que le président a eu... Non, je parle de vous. Vous, 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 personnellement. Vous êtes d'accord pour emmerder les non vaccinés ? Mais moi, je ne suis pas... Vous êtes député, excusez-moi. Non, mais vous avez un avis. Vous, Jean Terlier, député en marche, est-ce que vous êtes d'accord pour emmerder les non vaccinés ? Moi, je suis pour le vote du pass vaccinal. Ce n'est pas ma question. Est-ce que vous êtes pour emmerder les non vaccinés ? Je suis pour qu'on puisse mettre en place... Est-ce que vous êtes pour emmerder les non vaccinés ? Je suis pour qu'on puisse mettre en place des contraintes sur les non vaccinés.